Déjà à partir de la révision de 2000 qui a fait du président un chef de majorité parlementaire. Le changement du calendrier électoral, d'abord pour le président et après pour l'Assemblée nationale. Exactement, les présidents sont devenus des sortes de super premiers ministres, pour ne pas dire occupant la fonction de premier ministre. Ce qu'avaient tout à fait intériorisé Jean Castex ou Elisabeth Borne d'ailleurs, qui a fait son travail d'exécutante finalement, le mieux qu'elle pouvait le faire dans les conditions d'une majorité relative. Donc, a priori, la marge de manœuvre de Gabriel Attal est faible. Sauf qu'il y a une donnée quand même particulière et qui le différencie de ses trois prédécesseurs à leur nomination, c'est sa popularité. Le fait qu'il soit aujourd'hui devenu une personnalité politique qui prend la lumière des... Edouard Philippe était assez populaire. Pas lors de sa nomination. Il était encore un numéro deux derrière Alain Juppé. Enfin, c'était quelqu'un qui était de seconde zone. Ce n'est pas péjoratif, mais qui n'avait pas cette popularité-là. Ce qui veut dire que ça offre une possibilité, dans l'idéal, dans mon idéal d'équilibre du couple exécutif, ça pourrait offrir une possibilité de revenir à une lecture différente des institutions qui donnerait sa véritable place au Premier ministre et qui nous permettrait d'assumer véritablement une politique. – C'est intéressant, ça peut être l'une des nouveautés en tout cas de cette nomination. – Pour moi, c'est en cela que je trouverais ce remaniement utile, au-delà de ce dont on va parler, c'est-à-dire, et de la question de la préparation des élections européennes. C'est un autre aspect. Mais sur le fond, c'est en cela que moi ça m'intéresse. – J'ajoute juste qu'il y a une autre donnée, c'est que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et qu'il n'est pas donc un président peut-être aussi puissant que lors d'un premier mandat. – Exactement, ce qui devrait lui permettre justement de faire différemment. – Je ne sais pas encore que vous n'êtes pas d'accord. – Non, non, oui. – Vous n'avez pas l'air d'accord. – J'ai la lecture à peu près opposée. – Pour plusieurs raisons. Alors peut-être qu'on a une petite cote de popularité de Gabriel Attal, qui est restée à peine cinq mois au ministère de l'Éducation nationale. Il a commencé des réformes, il ne les a pas vraiment finies. Il a fait trois unes de magazine avec son sourire de gendre idéal et du coup il est monté dans les sondages. – Il y a eu l'interdiction de la Bayard. – Si on compare Attal à Édouard Philippe par exemple, ou même à Jean Castex, il n'existe pas politiquement. Et d'ailleurs il le dit lui-même, il doit tout à Emmanuel Macron. Donc là on est même au-delà du rôle du collaborateur. On reprochait à Elisabeth Borne d'être un peu techno, mais là on pousse cette logique-là jusqu'à la fin. – Certains disent que c'est un clone d'Emmanuel Macron dans l'opposition. – Certains disent que c'est un clone d'Emmanuel Macron, en tout cas on ne connaît pas ses idées indépendamment de celles d'Emmanuel Macron. Il n'a pas de vision politique, il ne l'incarne pas une politique. Et ce qui est intéressant je pense dans la nomination de Gabriel Attal par rapport aux discussions qu'on a pu avoir sur les conséquences de la loi immigration, c'est que d'une certaine manière en choisissant Attal, Emmanuel Macron veut faire croire qu'on est encore dans la tripartition et qu'on est encore en même temps. – Dans l'entourage du président, on dit d'ailleurs aujourd'hui que c'est un retour aux sources du macronisme. – Voilà, mais c'est comme ça qu'ils veulent… Sauf qu'en fait avec la loi immigration, mais aussi avec la loi anti-squatteur avant, aussi avec toutes les mesures qui ont été prises contre les pauvres avec l'entrée là par exemple en application des heures d'activité obligatoires pour ceux qui touchent le RSA, etc. En fait on est bien re-rentré dans une logique de bipolarisation gauche-droite. Donc là ça fait un peu… – Donc vous auriez préféré à la nomination de quelqu'un clairement marqué à droite pour assumer la clarification idéologique. – Ça c'est sûr, et d'ailleurs ce qui va se passer, c'est que Gabriel Attal ne va pas aller demander un vote de confiance parce qu'il ne va pas chercher à construire une majorité. Alors que là, si on avait eu quelqu'un clairement assumé à droite, quelqu'un clairement assumé à gauche, mais là je pense qu'on a depuis longtemps perdu cette illusion de la joie gauche du macronisme, si on avait eu quelqu'un de clairement assumé à droite, il dit lui-même qu'il vient d'Emmanuel Macron. Voilà, on peut remonter un peu plus dans son passé, mais à priori ça fait longtemps qu'il a redonné la gauche. – Après c'est juste pour ceux qui en regarde, il a commencé un peu dans l'entourage troscanien, disons, jeune troscanien, avant de rencontrer Emmanuel Macron. Violet Spilbut, ça vous fait sourire ? – Eh bien, de la même façon, moi aussi j'ai une vision opposée à la vote, c'est bien, c'est pour ça qu'on est invité, c'est qu'on fait part de points de vue différents. – Exactement. – Et moi, d'abord je connais Gabriel Attal parce qu'il est venu plusieurs fois à Lille quand j'étais en campagne municipale, et depuis que je suis députée sur des débats difficiles, des débats sur les retraites, et puis là récemment justement dans une école dans le Nord à Denain, en quartier politique de la ville, où il venait voir les effets du dédoublement des classes en maternelle qui commence suite à l'école primaire. Moi je perçois plutôt Gabriel Attal comme quelqu'un au contraire qui est très fortement marqué politiquement par l'action et l'efficacité. D'ailleurs il le dit dans le discours qu'on a entendu tout à l'heure dans la cour de Matignon, il veut agir rapidement. Je crois qu'une vraie marque de confiance du président de la République en nommant Gabriel Attal, c'est l'action rapide et efficace. – Est-ce que vous diriez vous aussi, retour aux sources du Macronisme ? Est-ce que c'est ça l'idée ? Parce qu'on se demande, il y a toujours une raison dans la nomination d'un nouveau Premier ministre. – En tout cas c'est un constat, effectivement, c'est quelqu'un qui est extrêmement loyal au président de la République et qui est là depuis l'origine de la création du mouvement En Marche puis Renaissance. Mais moi ce qui me marque particulièrement, c'est à quel point cette popularité, elle a été liée à l'action. Quand on le voit en tant que ministre de l'éducation nationale, comme vous le dites, depuis seulement cinq mois, moi je trouve que l'interdiction de la baïa, les réactions très fortes sur les sujets de harcèlement scolaire auprès de parents, auprès de l'administration, il a fallu prendre des décisions courageuses, ou encore sur des décisions par exemple de créer des classes de niveau au collège. Ce sont des décisions, effectivement il a dit, je les emporterai avec moi à Matignon, c'est-à-dire qu'il veut terminer ce travail, ne pas s'arrêter en chemin sur l'éducation. L'enquête sur le harcèlement est... Voilà, ça reste fondamental. Et donc moi je vois plutôt en tout cas le signe d'un espoir, d'un nouveau souffle avec ce remaniement qui arrive et ce nouveau Premier ministre, et d'actions concrètes. Qu'est-ce que vous retenez vous, Jérôme Fourquet, dans cette émission ? Il y a plusieurs choses, il y a la jeunesse, il y a le fait que ce soit un fidèle parmi les fidèles, il y a les européennes qui se profilent évidemment. Qu'est-ce que vous retenez principalement ? – Alors le côté jeunesse, incontestablement, d'ailleurs c'est mis en scène, ce ne sera qu'un temps comme la jeunesse, donc il faudra voir. – Il faut en profiter quoi. – Mais il y a aussi la volonté sans doute d'avoir quelqu'un qui, comme on dit en Macronie, qui délivre. – C'est quoi ça ? – Délivrer ça veut dire rendre les résultats et donner un certain nombre de résultats aux Français. Quand on entend sa feuille de route telle qu'il l'indique, effectivement on a l'impression d'un retour au macronisme, puisqu'on a libéré les énergies, la jeunesse et le travail. Et donc on est bien sur, idéologiquement, il a commencé en étant apparemment proche de Ségolène Royal, puis des réseaux strauchcaniens. – Comme Jean-Pierre Millard. – Et donc ensuite, au ministère de l'Éducation nationale, c'est une ligne assez différente, donc il y a aussi une grande plasticité idéologique. – Parce que pour vous, au ministère, le bilan de ces cinq mois, c'est un bilan qui marquerait davantage à droite ? – Et là encore, il y avait une feuille de route qu'on lui avait donnée, c'est-à-dire c'était de faire de l'anti-Pape d'Hierry, donc il l'a très bien fait. – Son prédécesseur. – Voilà, et son prédécesseur avait été choisi pour faire de l'anti-blanquer. Donc bon, on s'y perd un petit peu. Mais donc voilà, il y a sans doute, après une boucle qui se boucle, et la volonté aussi de mettre sur orbite un jeune Premier ministre, également dans l'optique de la prochaine élection européenne, pour jouer, j'allais dire, la contre-programmation face à Jordan Bardella. – Oui, le candidat du RN. – Et peut-être aussi, quand on continue de parler sur le retour aux sources du macronisme, peut-être l'intuition qu'Emmanuel Macron a eue que la tentation dégagiste qui existe dans le pays ne s'est pas éteinte, et qu'il faut aujourd'hui, maintenant, remettre une bûche dans la chaudière avec ce personnage qui… – En se disant que le macronisme a été une réponse à la tentation dégagiste en 2017, mais est-ce qu'on peut faire deux fois le même coup ? – Ce n'est pas lui qui le fait, c'est-à-dire qu'il envoie quelqu'un qui est plus jeune que lui pour essayer de rejouer cette partition-là. – J'entends un retour aux sources du macronisme, en tout cas, c'est l'une des… ce que disait aussi Violette Pilioude, vous vous dites que c'est la fin du macronisme. Je ne comprends pas comment ça peut être la fin du macronisme avec un marcheur de la première heure. – Ah mais justement, il faut bien que les gens tiennent le cordon du poil à un moment donné. Quand on est au moment des obsèques du macronisme, c'est exactement ça. Ce qui me frappe, c'est que Gabriel Attal va avoir des tas de qualités humaines, c'est une belle journée pour lui. – Merci. – Sur ce point, nous pouvons tous être d'accord. Hormis cela, il n'est porteur d'aucune espèce de message politique, d'aucun projet politique. Il n'en porte pas lui-même. Et d'ailleurs, on ne lui a pas demandé pour l'instant d'en délivrer un. Il parle d'action, d'efficacité. C'est un minimum. Mais enfin, ce n'est pas significatif. Le seul premier ministre politique qu'a eu Emmanuel Macron, c'est Philippe. Personne d'autre. Les autres sont comme Gabriel Attal, un peu plus âgé, un homme, une femme, mais ils n'avaient pas pour fonction de porter des projets. Ils avaient pour fonction d'adapter à la société ce qu'il leur demandait, rien d'autre. – Pardon, mais Jean-Marc Ayrault, au début de François Hollande, il avait la même fonction. – Et alors ? – Et le bilan, résultat ? Non, mais parce qu'il faut juger aussi au résultat.